Ninon tient bon de Heather Hart Sussman illustration de Geneviève Côté Ninon essaie toujours d'être gentille avec les autres dans l'autobus elle laisse son siège aux personnes âgées parfois elle tient la porte ouverte pour les dames enceintes quand un monsieur échappe des pièces de monnaie à la boulangerie elle les ramasse et les lui remet mais aujourd'hui quand elle voit des élèves intimidés Hector à l'école Ninon se fige elle a le souffle coupé et reste sans voix Ninon aimerait bien défendre Hector quand les enfants se moquent de son nom et de sa taille et de ses grosses lunettes mais Ninon a tellement peur de se faire des ennemis qu'elle reste là sans rien dire quand Ninon était petite elle ne se préoccupait pas de qui l'aimait ou non sauf qu'il s'agissait de sa maman bien sûr et de son papa et du chien du voisin Sergent c'était vraiment important de ne pas être son ennemi mais ce qu'elle aimait le plus c'était jouer toute seule maintenant Ninon aime avoir des amis mères ont tendance à faire des commentaires sur tout jolie blouse dit Suzy en riant un jour où Ninon vient jouer avec elle quoi ? tu vas manger ça ? dit Anna au dîner tu ne sais même pas comment faire une arabesque devant une petite fille pendant le cours de ballet aujourd'hui quand ses amis annoncent nous détestons tous Hector hein Ninon ? elle ne sait pas quoi répondre elle se fige elle a le souffle coupé et reste sans voix en rentrant à la maison Ninon n'est pas fier d'elle cette nuit là Ninon n'arrive pas à dormir elle pense à Hector son nom n'est pas si mal que ça il est différent des autres enfants et puis après de plus ses lunettes lui donnent un air intelligent mais sinon Ninon dit ce qu'elle pense ses amis se retourneront peut-être contre elle et la traiteront de tous les noms et feront courir des rumeurs à son sujet et la feront trébucher quand elle passera devant eux dans sa tête Ninon se voit dîner toute seule elle se représente les enfants qui se moquent d'elle elle s'imagine n'avoir personne avec qui jouer après l'école le lendemain alors qu'elle joue au parc avec Suzy Ninon remarque Hector assis sur la balançoire c'est mon tour dit méchamment un garçon je viens juste d'arriver proteste Hector mais le garçon le pousse et Hector tombe par terre Ninon se fige elle a le souffle coupé et reste sans voix Suzy rit aux éclats Ninon ne comprend pas ce qu'il y a d'amusant Ninon en a assez elle ne peut plus se retenir ça suffit maintenant elle ne veut plus rester là sans rien faire N O N N N O N N O N C'est injuste exclame-t-elle Hector ne vous a rien fait Suzy arrête de rire elle se fige elle a le souffle coupé et reste sans voix Oh regardez dit le garçon qui a poussé Hector il a besoin d'une fille pour défendre pour prendre sa défense Ninon se tourne vers Hector et lui demande as-tu entendu quelque chose toi ? Hector sourit il fait un geste de la main et répond non rien du tout il ramasse son sac d'école Ninon merci ajoute-t-il et tous deux quittent le parc ensemble C'était de Claudine Fenard merci au revoir